Docteur, je regrette ma vasectomie. Je veux un enfant parce que j'ai changé d'avis, ou alors c'est pas que j'ai changé d'avis, mais c'est que j'ai changé de femme. Alors on fait comment ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Si oui, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment ? On va voir tout ça avec vous. Bonjour docteur Hupertan. Bonjour Cyril. La vasectomie est-elle irréversible ? Écoutez, il y a beaucoup de discussions, il y a un débat très intéressant autour de ça. N'oublions pas, la vasectomie, elle était pendant très longtemps présentée comme une stérilisation. C'est un nom qui fait résonance à notre histoire très récente, donc je pense que ce n'est pas un terme tout à fait adapté. On parle après de définitif. C'est un mot qui fait peur. Définitif, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière a priori. Or, l'expérience et notamment les progrès de la chirurgie, les progrès des techniques de procréation médicale assistée, la fameuse PMA, montre qu'il y a quand même des possibilités de retour en arrière. Et ça, c'est valable à la fois pour la vasectomie tout autant que pour l'alligator de trompe. Là, on parle de PMA. Concrètement, on va y venir. Concrètement, j'ai subi une vasectomie, je veux un enfant. Premier cas de figure, j'ai conservé mes spermatozoïdes. Là, la solution s'impose un peu d'elle-même. On va tenter donc la PMA. Exactement. Lorsqu'un chirurgien accepte et envisage une vasectomie, il faut partir du principe que l'homme qui fait la demande n'a plus de projet de parentalité. On ne peut pas faire une vasectomie pour dire, de temps en temps, il y a des jeunes gens, docteurs, je sais que les progrès de la médecine vont permettre que dans 10 ans, on puisse facilement faire des enfants. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, vous dites non ? Non, ça, c'est un refus catégorique. Je dis rarement non, mais là, c'est un non. Il n'y a pas de place pour la discussion. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr et certain que c'est réversible. Un homme de 20 ans qui vient vous voir, qui vous dit là, je ne veux pas d'enfant, mais dans 10 ans, j'en voudrais ? C'est même pas la peine. D'ailleurs, est-ce que 18 ans, c'est un âge en lequel on peut décider ? On connaît tous notre histoire et nos bêtises qu'on a fait à 18 ans. Nous avons nos enfants, on voit les bêtises qu'ils font à 18-21 ans. Probablement qu'à 18 ans, c'est très tôt. D'ailleurs, quand c'est à 18 ans et un jour, un jeune homme consulte pour la vasectomie, il faut l'augment discuter, mais le plus souvent, la réponse est non. Ce serait un sujet de podcast intéressant, ça. Du coup, vous, en général, vous partez du principe que la vasectomie, ce n'est pas pour revenir en arrière 10 ans après. Malgré tout, vous conseillez à vos patients de conserver leur spermatozoïde ? Si un homme a un simple soupçon de changer d'avis à l'avenir, notamment les jeunes, sans enfants, etc., il doit conserver. La conservation des spermatozoïdes, elle est prise en charge dans le cadre d'une vasectomie. Et c'est très important, cette consultation, parce que lors de la consultation avec le médecin biologiste, on explique les modalités, comment ça fonctionne, la conservation, la qualité, et les techniques, comment peut-on l'utiliser en cas de besoin pour avoir un nouveau désordre ? En plus, je crois que plus la conservation se fait alors que le patient est jeune, meilleure la qualité des spermatozoïdes est, c'est ça ? C'est une donnée connue. Avec l'avis, avec le temps, notre fertilité diminue. C'est la pollution, c'est tous les perturbateurs endocriniens, c'est le plomb, le métaux lourd. Donc on sait que le stress oxydatif du monde occidental, l'alimentation qui n'est pas très bio, toutes ces agressions chimiques permanentes ont un effet néfaste sur la fertilité. Donc il faut conserver le plus tôt, parce que si on visage la vasectomie, il faut se conseiller quand même de conserver nos spermatozoïdes. 28 à 20 ans seront bien meilleurs que ceux à l'âge de 40 ans. Et pourtant, sur 1000 vasectomies, par exemple, il y a combien de conservation ? On a des statistiques qui donnent environ une cinquantaine de conservation. C'est peu. C'est peu. Les données 2022 indiquent un taux de 7% des hommes qui ont conservé avant la vasectomie. Ça correspond à ça, donc 5% des hommes qui conservent. Et sur les 5 qui conservent, il y a généralement un qui va en faire usage dans le cadre d'un projet PMA. Bon, malgré tout, bien réfléchir à cette question, bien la prendre en compte avant d'envisager sa vasectomie. Dans le cas de figure où je veux un enfant, mais que je n'ai pas fait cette conservation de mes spermatozoïdes, je regrette un peu, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a des solutions ? Justement, on est là pour ça et on aborde ça toujours dans les consultations initiales. On sait que grâce aux techniques de PMA qui ont évolué et surtout à la microchirurgie, la chirurgie avec l'aide du microscope, aux méthodes, aux techniques opératoires, on est aujourd'hui en mesure de rétablir la perméabilité après section du canal différent. Alors comment ça se passe dans ce cas de figure ? C'est une chirurgie qui est simple pour le patient parce que c'est une chirurgie ambulatoire qui n'est pas plus compliquée qu'une vasectomie classique. Néanmoins, techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Le canal différent, il fait 2 mm, donc c'est tout petit, donc on a besoin de microscope. Une opération qui dure environ 45 minutes à une heure par côté. Il faut trouver le canal qui a été sectionné, faire l'anastomose. On l'utilise avec des fils de chirurgie qui ont la taille d'un fil de cheveux, donc c'est très fin, à peine visible, voire pas visible à l'œil nu, on a besoin de microscope. Et puis on arrive à identifier à condition qu'on est formé, qu'on a l'habitude, parce que c'est aussi une question d'expérience opératoire. Donc ce n'est pas forcément des opérations lourdes, mais c'est des opérations difficiles. Techniquement difficiles, mais c'est une opération qui, par sa technicité, est extrêmement agréable. Moi j'aime bien cette chirurgie qui donne de l'espoir, qui permet de donner aux gens l'envie, la joie. C'est une chirurgie, donc on s'applique et on a plutôt de très bons résultats. Et dans ce cas de figure, les résultats sont vraiment bons ? Ça dépend aussi de l'âge du patient, ça dépend de quoi ? Il y a quoi comme facteur ? Déjà, il faut faire la différence entre les deux aspects. C'est le taux de pénibilité, à savoir, est-ce qu'il y a à nouveau des spermatozoïdes après l'intervention ? Ça implique qu'on a réussi techniquement l'opération. Mais derrière, il y a le taux de grossesse, à savoir, est-ce que les spermatozoïdes sont à nouveau fertiles ? Et là, il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte, à savoir l'âge et surtout les fameux anticorps anti-spermatozoïdes. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une barrière immunitaire qui fait que nos spermatozoïdes n'ont pas été en contact avec notre système immunitaire. Le fait d'avoir coupé, sectionné, les spermatozoïdes vont être en contact avec le système immunitaire qui va développer des autres anticorps, des anticorps dans le plasma siminale et ces anticorps anti-spermatozoïdes contre ces propres spermatozoïdes vont les inactiver, vont les rendre non fertiles. Donc, on résume. À quel moment, si on doit faire effectivement une restauration du canal, à quel moment il vaut mieux la faire ? Le cas de figure idéale, c'est quoi ? Le cas de figure idéale, c'est de ne jamais faire de vasectomie en espérant de vouloir faire une vase-vaseau. Ça, c'est sûr. On a des critères statistiques, on a épluché toutes les publications et il y en a un paquet parce que les Américains qui font beaucoup de vasectomie et ils font souvent des chirurgies de rétablissement de la continuité, le taux de pénibilité peut avoisiner 100% si on est dans une chirurgie rapide. si c'est dans les 3 ans, ce qu'on appelle l'intervalle obstructif dans les 3 ans après la vasectomie. Donc, un regret relativement rapide. Relativement rapide. Donc là, quasiment 100% de réussite. On n'est pas loin de 100%. Dans ma série, je suis à 100%, mais toutes les équipes disent la même chose. Ce n'est pas loin de 100%, voire 100% de taux de réussite pour la perméabilité, j'insiste. Ah oui, ce n'est pas la grossesse. Ce n'est pas parce qu'on a à nouveau des spermatozoïdes, d'ailleurs on va bien, il y a des couples vertiles où monsieur a tout à fait une spermatogénèse et un spermogramme qui est normal. Et pourtant, le couple a du mal, il doit passer par APMA, par FIV, même si l'homme a soi-disant un spermogramme normal. Et là, les chances de réussite d'une grossesse sont grandement diminuées quand on restaure le canal après 3 ans ? Ça dépend. Si un couple qui a déjà des enfants, il y a eu la vasectomie et le couple change d'avis pour des motifs qui sont variés, plus ou moins douloureux, plus ou moins simples, évidemment, on peut avoir un taux de réussite jusqu'à 100% en termes de grossesse, ce qui est quand même fantastique. Oui. Sinon, ça dépend de la fertilité du monsieur, s'il a des enfants, donc c'est un élément important. Si madame est aussi de son côté, elle a des enfants, donc la fertilité. Évidemment, s'ils ont des enfants ensemble, on a parlé, il y a plus de chances d'avoir des enfants. Donc c'est un élément clé, à savoir l'âge des deux partenaires, la fertilité initiale et puis la fertilité de madame. Plusieurs critères à prendre en compte. Plusieurs critères, par exemple, il faut parfois faire un test de réserve ovarienne, à savoir, est-ce que madame est encore fertile ? Parce qu'en fonction de la technique, si on n'a pas assez de temps, parfois, c'est utile de passer d'emblée en PMA. Pourquoi ? Parce qu'après une vasectomie, il faut attendre quelques mois, voire six mois, parfois un an, pour avoir une fertilité quasiment rétablie. Donc, si on est en cours de temps, on est limité par l'âge de la partenaire, par sa fertilité, on peut sauter. Éviter la chirurgie et passer d'emblée en PMA. Oui, donc chez des patients un petit peu plus âgés. Un spermogramme quasiment normal dans les trois ans qui ont suivi la vasectomie. Si, par contre, on attend plus que trois ans, si on attend, je ne sais pas, cinq ans, six ans, sept ans, dix ans ? Il y a un cut-off qui est établi, dix et quinze ans, et on sait qu'à quinze ans, le taux de perméabilité diminue de 100% à trois quarts, donc le taux de 70-75%. Par contre, le taux de grossesse, il diminue de manière drastique. On est à peine autour de 30%. Vous voyez, on pèse de 70 à 30%, ce qui est quand même une baisse dramatique. Donc, on ne le dira jamais assez, mais il faut vraiment réfléchir avant sa vasectomie. Il faut être sûr de soi, finalement. On a un système de santé qui est extrêmement généreux. C'est pris en charge. On a des équipes PMA fantastiques. On a des gynécologues. On a une équipe qui sont dédiées à des biologistes. Les meilleurs biologistes au monde en matière de PMA et de prise en charge. Donc, si un homme a le moins de soupçons, et c'est le bémol, il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte. Évidemment, il y a une contrainte, c'est que tous les ans, il doit informer le sécosse. Mais ce n'est pas compliqué. Tous les ans, on informe pour sa décision de conserver ou pas. Mais après, c'est pris en charge et il va préserver ainsi ses chances de parentalité ultérieurement. Vous, des retours en arrière, vous en avez souvent. Vous êtes souvent confronté à ce cas de figure ? Il se trouve que pour proposer la vasectomie, je me suis lancé également dans la vasovasostomie. C'est-à-dire que si je propose la vasectomie, je dois être en mesure de faire moi-même marche arrière. Tous les chirurgiens ne le font pas ? Parce que c'est une chirurgie de niche. On n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux à ceux qui font la vasectomie et encore moins. Et donc, à force de me spécialiser dans la vasectomie et ensuite dans la vasovasostomie, je commence à avoir de plus en plus de demandes. Donc, la plupart des patients, j'ai opéré un seul de mes patients qui voulait faire marche arrière. Mais ce n'est pas du tout pour des motifs des enfants, mais parce que le couple a accepté mal la vasectomie. Il n'avait pas assez réfléchi. Mais sinon, toutes les vasovasostomies sont généralement des patients qui ont bénéficié d'une vasectomie faite par un confrère ailleurs. D'accord. Vous n'avez pas souvent deux fois le même patient sous votre bistouri ? Je n'ai eu deux en tout. Un, c'est lui qui avait changé d'avis. Et puis, il y a un autre à qui je n'ai fait que la vasovasostomie à l'âge de 55 ans. Vous voyez, un âge qui est plutôt tardif. Ça a bien fonctionné parce qu'il avait à nouveau des spermatozoïdes, mais ils étaient tous morts. Et à 60 ans, il a dit que c'est stop. Donc, il a fait une vasectomie après une vasovasostomie. Donc, c'est quand même un cas unique. Oui, en effet. Les raisons invoquées pour ces retours en arrière, en général, c'est quoi ? C'est un changement de partenaire ? C'est des regrets au sein du couple ? C'est des hommes qui n'ont pas suffisamment réfléchi et qui se disent « Ah, finalement, je voulais un enfant en plus. » On rentre les deux catégures. Vous avez évoqué la situation dans laquelle on a changé de vie, changé de partenaire. Il n'a pas d'enfant, il a un enfant et il me trouve génial. Il a absolument des enfants parce que j'ai des beaux yeux, je suis intelligent et tout. Donc, je vais succomber à ces charges. Je vais décider « Oui, je repasse à la chirurgie. » Donc, on a ce cas de figure. Mais étonnamment, j'ai un nombre important des couples qui ont déjà des enfants, qui avaient fait une vasectomie, après le troisième. Et puis après, je dis « Tiens, pourquoi pas un cinquième, on a 40 ans. On a déjà, les trois autres sont partis. On a du temps, on a de l'argent, on a une grande maison, on a un chien, on a la grande voiture. Pourquoi ne pas repartir dans la parentalité ? » Donc, j'ai quelques couples qui sont vraiment dans cette logique-là. Et je fais le maximum dans tous les cas. Et que ce sont des couples qui sont dans la joie. C'est une logique extrêmement généreuse. On est dans la joie, dans le bonheur de rendre les couples à nouveau heureux autour de la parentalité. Évidemment, j'imagine qu'à ces moments-là, on croise les doigts pour que tout fonctionne et pour qu'ils réussissent à avoir une grossesse le plus rapidement possible. On essaie en tout cas et ça marche plutôt bien. Merci beaucoup docteur. Merci Cyril. Et vous, craignez-vous de faire une vasectomie par peur de regretter de ne pas pouvoir revenir en arrière ? Répondez-nous à cette question en nous écrivant à audio, A-U-D-I-O, arrobase hupertan, H-U-P-E-R-T-A-N.com. Vous pouvez également consulter le site du docteur Huppertan, vasectomieparis.fr. Mettre 5 étoiles sur cet épisode de podcast, sur votre application de podcast préférée. Ça aide le podcast à être découvert par de nouveaux auditeurs. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501